Le sujet qui suit c'est le Burkina Faso. On parlera de la fin du procès Sankara. Mais bien avant, on continue avec l'actualité sur la Guinée qu'on a créé un imam et un archevêque à la tête du Comité National des Assises. Adam Adjironou voulait réagir à la sortie du pasteur. Je me dis, lorsqu'on a cette volonté, cette bonne volonté de pouvoir véritablement mettre les chaussures sur les rails, colmater véritablement les brèches pour remettre le pays sur les rails, je pense qu'on ne le fera pas dans l'improvisation. Ce qui est en train de se passer en Guinée, c'est de l'improvisation. Je pense que si tel est qu'on veut véritablement, on avait un agenda clair pour remettre le pays sur les rails, je ne pense pas qu'à chaque fois qu'on constate que l'opinion n'est pas d'accord sur ce que nous faisons, on crée un cadre. À chaque fois qu'on constate qu'il y a des remous à tel lieu, on crée un cadre. Ça s'appelle de l'improvisation. Donc je pense que Mamadou Doumbouya, loin de moi, dit que vraiment, il est pratiquement dans l'aventure. Je pense que ce qu'il est en train de faire, parce qu'il suffit de comparer un peu ce qui est en train de se faire aujourd'hui à ce qui a été fait par le passé, qui a requis l'assentiment pratiquement d'une bonne partie, sinon de l'entièreté de la population guinienne, ce n'est plus aujourd'hui la même chose. Même si aujourd'hui on a tendance à pouvoir lui donner des acronymes qui tendent à lui donner cette marque de confiance-là, elle n'existe pas en réalité. La population s'est beaucoup démarquée des agitations aujourd'hui de Mamadou Doumbouya. Et cela est révélateur de cette attitude-là à ne pas véritablement donner des rudiments à la population de croire en lui. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et c'est dangereux pour la suite des événements, parce que déjà, lorsque vous prenez dans les agendas des partis politiques, les marches seront ceux qui vont s'en suivre avec le temps. Et la repression, dont lui-même il avait été un acteur majeur avec le professeur Alpha Condé, va ressurgir. Et ce n'est pas ce que nous voulons pour la Guinée. Mais il va contraindre les Guinéens à aller vers là. Parce que les gens ne vont pas attendre éternellement. On ne sait pas quand est-ce que vous allez organiser les élections. On ne sait pas quand est-ce que vous allez céder le pouvoir. C'est ce qui importe aujourd'hui. Peu importe ce qu'on apporte aujourd'hui, aux yeux de l'opinion, que ce soit guinéen ou à l'international, on a tendance à croire que c'est quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir. Et vous l'avez dit, c'est une tradition, une culture traditionnelle guinéenne. Lorsque vous venez, et comme lui-même était pratiquement un fiole d'Alpha Condé, et Alpha Condé lui a donné les armes qu'il faut pour arriver, donc lui également veut profiter autant qu'il faut pour se maintenir au pouvoir. En témoin du fait que les nominations, aujourd'hui, ne requièrent pas pratiquement l'assentiment d'une bonne partie de la population guinéenne. Et cela est révélateur. Non, c'est les acteurs politiques, pas les populations. Les acteurs politiques, quoi qu'on veut aujourd'hui, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, puisque les acteurs politiques ont pour mission de pouvoir donc régenter les affaires politiques du pays. Ça, c'est leur rôle. On ne peut pas leur refuser. Il y a également la société. Donc aujourd'hui, si Mamadou Doumbouya veut véritablement refaire les choses, ça ne va pas se faire avec pratiquement du chantage. Ce qu'il est en train de faire, c'est pratiquement du chantage. Il est en train de faire chanter la CDAO. Aujourd'hui, sa stratégie est connue de tous. Et donc, il faudrait quand même, disons, appliquer la ligne du comment on l'a commencé par le contre. C'est vrai que, moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. La CDAO, elle a perdu par le passé la face. Mais il doit encore se ressusciter dans ce pays-là où il a perdu la face. Et je pense que la Guinée fait partie. Le colonel Mamadou Doumbouya, passeur d'eau commune, n'a toujours rien dit sur l'échéance à laquelle il entend honorer son engagement. de rendre le pouvoir des civils élus. Est-ce qu'il est en train de défier la CDAO ? Ça, c'est ma première question. La seconde, est-ce que vous pensez que la nomination de l'imam et de l'archevêque reste un éguillon pour la bonne tenue de ce comité national des assises ? La CDAO mérite d'être coiffée. Il est allé chez le coiffeur. Donc, on est obligé de la coiffer. Et il faut que la CDAO tire les conséquences. Donc, je crois bien que c'est à la suite de ces assises nationales que le calendrier, un chronogramme sera arrêté. Ça va être dangereux. Je ne sais pas ce qu'il avait dit. Et qu'il a dit quoi ? Un chronogramme sera arrêté pour aller aux élections. Il a dit ? Je dis qu'un chronogramme sera... On veut un chronogramme, non. La CDAO veut un chronogramme. On le donnera certainement. Je crois que les autorités guinéennes vont donner un chronogramme pour les élections. Vous savez, quand vous prenez... Si Alpha Condé avait eu quand même... avait eu tout son sens, tous les cinq sens pour poser la fondation, pour refonder la Guinée, aujourd'hui, je crois qu'on ne serait pas là même en train de parler de coup d'État. Je crois que nous tous sommes conscients. Et c'est sur ce plateau que nous avions dit que l'autre qu'Alpha Condé est en train de courir de risque, qu'il risque de tomber. Et effectivement, il est tombé à cause de son troisième mandat. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser encore la Guinée dans cet État pour courir, pour organiser les élections. On en a déjà organisé. Il faut laisser la jeune continuer avec les différentes assises. Il faut laisser... Non, non, non. L'assise, aujourd'hui, le comité... L'assise va durer six semaines. Ce qui est aujourd'hui fondamental, c'est ces assises-là qu'il faut organiser pour écouter toutes les couches, toutes les forces vives de la nation et essayer d'avoir un répertoire. Ce qui va permettre, désormais, d'ailleurs, il faut revoir la Constitution. Donc, je crois qu'il faut tout ça. Le problème de pasteur, c'est que toutes les couches ne sont pas représentées pour ces assises. Non, mais de toute façon, on ne va pas forcer les gens. Mais ce sont des partis de renom. On ne va pas forcer... Le parti de Selon, d'Alain Django, J'avais déjà parlé... J'avais déjà parlé de ces partis politiques. Ça m'énerve, ces partis politiques. Comme au Togo aussi, même ça m'énerve. Si il n'existe pas, il donne le champ libre à la jeune... Non, je veux bien qu'il y ait des partis politiques. Vous voyez, en démocratie, vous voyez, dans les pays où, quand on prend un parti politique, on sait comment c'est structuré, comment c'est organisé. Aujourd'hui, vous prenez un parti politique, c'est une seule personne qui est membre, qui est tout. Il est le président, il est ceci, il est le char de communication, il est le trésorier. Ça ne peut pas prospérer comme ça. Ça ne peut pas continuer à prospérer comme ça. Et surtout, ces gens-là, il faut voir ces gens-là, qui ont déjà, pour ne pas du tout donner, qui ont déjà contribué à enraciner le mal que la Guinée est en train de traverser. Qu'est-ce qu'ils vont encore donner ? Si ce n'est des menaces, des chantage, pour donner l'impression qu'ils existent, alors qu'aujourd'hui, ils n'ont plus grand-chose à donner à la Guinée. Donc moi, je dis qu'il faut laisser le temps à ces jeunes-là qui sont actuellement au pouvoir. C'est vrai, le coup d'État, nous estimons que le coup d'État, c'est un arrêt, c'est un arrêt de la vitalité de la démocratie. Ça, nous en sommes conscients. Mais c'est parce que les bases démocratiques n'étaient pas là. S'il y avait les bases démocratiques en Guinée, l'autre, Alpha Condé, ne serait pas en train de vouloir de forcer tout et tout pour faire un troisième mandat. Un troisième mandat. Donc, je crois que c'est à la suite de ces assises que nous aurons, nous aurons, certainement, il y aura un chronogramme et que la CDAO accompagne. Au lieu de chanter, au lieu de dire, d'ici le 25 avril, on va sanctionner. La CDAO, aujourd'hui, dans ce monde-là, dans ce monde de crise, pas de crise sanitaire, on ne peut plus parler de crise sanitaire depuis qu'il y a la guerre russo-ukrainienne. C'est une guerre, pas ça ? Oui, c'est une situation conflictuelle. C'est une situation conflictuelle. On ne peut pas parler... C'est juste une question. Non, il y a des armes. Quand il y a des armes qui crépitent, qui détruisent, on ne peut que parler de la guerre. Ça, j'en suis conscient et je ne peux dire autre chose que ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que la situation actuelle, il y a une crise alimentaire, on voit la faim, la famine. On attend la CDAO. La CDAO doit aujourd'hui un sommet. Si la CDAO consacrait un sommet sur la vie chère, sur la vie chère et la faim, quelle monnaie courante ? Il n'y en a pas eu. Des sommets, aujourd'hui, il y a une crise alimentaire et c'est urgent. Moi, j'attends la CDAO d'urgence organisée, quelque chose pour définir dans l'espace ce qu'il convient de faire pour pouvoir donner à manger aux citoyens de l'espace que de pouvoir sanctionner. Vous sanctionnez, vous savez ce que les sanctions peuvent donner, peuvent contribuer à donner à la vie d'un pays. Les sanctions, ça détériore la vie des citoyens et ça rend mal à l'aise les citoyens. Donc, on ne peut pas aller de sanction à sanction. Il y a une situation d'urgence, il faut plutôt voir l'essentiel. Adam Adjornou, on va quitter la Guinée. on va quitter. Non, mais pour sa propre gouvernement, j'aimerais lui dire qu'à chaque fois, je pense, même aujourd'hui, nous en avons encore publié puisque vous savez que nous avons, nous avons, disons, cette primauté de traiter des sujets liés donc à l'Afrique et la sous-région. Je pense que dans ces trois mois, même aujourd'hui, nous avons encore publié des conférences qui se tiennent à la CDA, sur le relèvement économique, sur la crise alimentaire. Il en est conscient, donc, je ne parle pas de l'efficacité. Il y en a eu au Niger la semaine dernière, nous en avons publié. Aujourd'hui, nous avons quand l'OCDE avec ses partenaires et la CDA en ont encore organisé, nous en avons encore publié. Donc, je pense que Et avec quels résultats ? On dit les chefs d'État. On demande aux chefs d'État, aux chefs d'État, de se réunir au nom de la CDA. Mais ça n'a rien à voir. Les crises politiques n'ont rien à voir avec les crises économiques et alimentaires que nous avons dans la sous-région. C'est véritablement des choses assez différentes. Non, non, pourquoi tu veux les dissocier ? Pourquoi tu les dissocies ? On traite la crise économique, puisque la versatilité de l'homme est véritablement connue. Il a monté véritablement ses limites et on a constaté que si on n'impose pas véritablement des limites à Mamadou Doubouya, on risque de dépasser même les 5 ans. Je crois qu'après 6 mois, il n'y a toujours rien. Le conseil que moi je donne à ces trois jeunes à ces jeunes chefs d'État, que ce soit le Burkina, le Mali et la Guinée, c'est de quitter la CDAO, c'est tout. Est-ce que c'est ça la solution ? Non, mais ils n'ont qu'à quitter la CDAO. Ils n'ont qu'à quitter la CDAO. Ils n'ont qu'à se retirer de la CDAO. Souvent, quand le passant a l'habitude de le dire, je pense que c'est de méconnaître un peu la subdivision régionale mondiale que nous avions. Non, non, je le connais bien. Non, oui, mais si vous le connaissez, vous quittez. Mais c'est libre, non ? Ils sont libres ? Non, l'adhésion est libre. Oui. C'est ce qu'on dit, vous avez adhéré librement, ça vous a dit quelque part que vous avez affecté une partie de votre souveraineté. Oui, mais vous pouvez vous retirer ? La CDAO. Et je ne pense pas que... La Mauritanie s'est retirée ? C'est des gens qui sont venus par la... La Mauritanie s'est retirée, mais ce n'est pas des pouchistes qui sont venus à Mauritanie. La Mauritanie s'est retirée ? Voilà, ils avaient des motifs valables. Des pouchistes qui ont pris le pouvoir, pas des armes, viennent retirer un pays des subdivisions régionales. Je ne pense pas que cela puisse... Non, mais ils sont les dirigeants. Ils sont des dirigeants... Ce n'est pas une voie légale de régenter les affaires du pays. Donc vous ne pouvez pas prendre par un décret, du coup, vous quittez. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La CDA impose cette affétation. Est-ce que la CDAO se comporte de manière normale ? La CDAO se comporte de manière normale. Si c'est Macron qui dit je vais appeler le président ghanéen et je lui donnerai des institutions. La France va suivre et puis on organise un sommet. On reste avec vous. On va quitter la Guinée-Conakry pour le Burkina Faso. C'est la fin du procès Sakkara. Le verdict mis en délibéré au 6 avril. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce procès ? Ce qu'on peut retenir, c'est que la vérité a triomphé. C'est qu'aucun acte ne restera impuni. Et on se rappelle depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui. Qui lui crut que le procès Sakkara allait être tenu jusqu'à arriver à terme ? Pour que ceux qu'on connaissait déjà, que ce soit Blaise Kamporé, que ce soit Kafando, que ce soit Djendéré, les gens qu'on savait étaient des assassins. Ceux qui ont assassiné Thomas Sakkara, aujourd'hui, même s'ils ne sont pas présents, s'ils ne sont pas présents au procès, on sait que c'est eux qui étaient les acteurs, les commanditaires de l'assassinat de Thomas Sakkara. Bon, donc, ça doit nous apprendre à être, à nous méfier des actes que nous posons, à bien analyser les actes que nous posons, surtout quand il s'agit de crimes, dotés de la vie humaine. Donc, aujourd'hui, c'est clair que Blaise Kamporé et les autres ont été, les principaux acteurs, ont été condamnés. C'est Djendéré Seul, là, lui, il est déjà en prison, il est déjà en prison, donc on va lui ajouter encore une autre peine. Et ce verdict, c'est vrai quand même que c'est le 6 avril que nous aurons le délibéré, mais c'est dire que pour une fois, en Afrique, on a pu avoir la vérité, on a pu aller, il y a une justice, la justice a été rendue à Thomas Sankara et je pense que ça doit servir de leçon pour tous ceux qui sont au pouvoir, tous ceux qui ont un pan de pouvoir qui n'est pas facile. On ne peut pas se permettre d'ôter la vie des gens, de ce genre. Bon, donc, ce procès permet aujourd'hui de décrire une autre histoire, une autre histoire dans la vie de ce pays de Burkina Faso et je crois que Thomas Sankara ce qu'il incarnait pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Aujourd'hui, pour moi, nous sommes, on est satisfaits de ce qu'il y a eu un procès et décidément que les acteurs politiques en Afrique sachent que aucun crime ne restera impuni. et la justice a été faite à Thomas Sankara et à tous ceux qui sont morts avec lui. Il reste peut-être au Burkina Faso à faire encore la lumière sur la mort de Norbert de Norbert sous le même régime, sous le régime de Blesse-Campare. Et le Burkina attend François Campare pour cela ? Oui, bien sûr, on doit l'attendre. Je crois qu'il devait être ramené au Burkina. Actuellement, il est toujours en France. Je crois que ce dossier est très intéressant et c'est la preuve que l'Afrique, les régimes dans les pays francophones, la plupart des pays francophones sont fondés sur le crime, sur le crime de sang et c'est dommage. Adam, vous aussi, vous pensez que ce procès a été parfait ? La justice a fait son travail, selon vous ? Je crois que la justice a fait sa part parce que quelque part, on peut accuser le président Romain Christian Caboreau de tout, mais l'histoire retiendra que sous son règne que ce procès a eu lieu. C'est une volonté politique. Mais je ne crois pas que c'est tant la sentence ou le délibéré qui intéresse l'opinion burkinabese, mais l'essentiel est que la vérité a été dite. Et cette vérité-là, je pense que doit interpeller un peu le regard des uns et des autres, y compris ceux qui essaient aujourd'hui de perpéter des coups d'État avec des morts d'hommes. On en a connu en Guinée, on n'en a pas parlé assez. On en a connu également en Burkina Faso. Sauf que les chefs d'État n'ont pas été tués. Oui, il y a ça, mais quand même, c'est des vices humaines qui ont été sautées. Aujourd'hui, c'est vrai, on essaie de se maintenir au pouvoir en disant que voilà, on mettra de l'amitié à notre côté, mais l'histoire ôtera cette amitié-là, vous répondez de vos faits, de vos actes faits. Parce qu'ils auraient cru après pratiquement plus de temps de 5 cas d'attente, 20 ans de demandes au niveau de la population de ce procès, 6 mois qu'a duré le procès. Aujourd'hui, il y a eu ceux-là qui ont été dans des témoins oculaires présents et ceux qui ne sont pas présents, les gens ont eu quand même le cœur de pouvoir s'exprimer sur ce qui s'était passé. Au moins, c'est un grand soulagement. Et je pense que le Burkina Faso a donné un ton à l'Afrique qu'aucun crime ne restera impuni. Et comme je le dirais, ce n'est pas tant la punition qui intéresse, mais l'essentiel est que lorsque vous posez un acte, sachez que tôt ou tard, vous répondrez de vos actes. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense que beaucoup de pays africains, il y a des choses qui sont occultées jusqu'au jour d'aujourd'hui et même les historiens essaient de pouvoir lever les voiles sur un certain nombre de choses. Mais étant donné qu'on n'a pas eu cette parole à public, le TOCO a fait sa part avec la CVJS sur un certain nombre de crimes, nous avons choisi disons la justice transitionnelle pour permettre à ce que nous puissions quand même nous pardonner les uns des autres. Au niveau du Burkina Faso, il y a eu la justice et la justice qui s'est exprimée sur ce procès-là. Et je pense que chacun a son histoire et au regard de la fondation culturelle et la fondation que nous pouvons poser sur la réconciliation que nous voulons pour notre pays, je pense que ça a été fait au Burkina Faso mais d'autres pays également vont s'en suivre. Mais à un moment, je pense que l'essentiel c'est de pouvoir arriver à poser la base solide d'une démocratie que nous voulons pour nos pays en incluant disons la culture de nos pays. C'est ce que nous n'avons pas fait et aujourd'hui nous avons vu que sur beaucoup d'autres aspects nous continuons pas à commettre les mêmes erreurs. Il y a pas mal de sujets que nous pouvons citer que nous n'arrivons pas à pouvoir donc poser nos cultures dans disons les transitions que nous pouvons donc poser pour nos pays. C'est ce qui conduit à ce que ces coups d'état-là sont toujours les gens en Afrique. Nous avions quand même fait des reculs en Afrique qu'on ne souhaiterait pas. A Néomar Donny la CDAO quoi qu'on dise aujourd'hui a marqué des pas. C'est vrai que nous sur le plan politique on essaie de la critiquer un peu mais au-delà de ça il a connu des succès indéniables si nous comparons des subdivisions régionales que nous connaissons en Afrique. Et je pense que dorénavant on aurait avec ce que nous avions connu avec ces coups d'état-là qui doivent toujours revenir parce que de toutes les façons nous parlons du Burkina Faso c'est un coup d'état. Et nous avons aussi connu dans la sous-région dans ces vies de leçons à ce que nous pouvions poser des bases solides pour des démocraties viables pour la sous-région. Vous l'aviez dit tout à l'heure passeur Edo Komi seul Gilbert Diendieri est là Yasset Kafando n'est pas là on parle également de lui on a parlé de l'ancien président Blaise Camporé lui aussi n'est pas là les deux sont en Côte d'Ivoire alors il faut tout mettre sur Gilbert Diendieri finalement je voudrais juste rappeler à mon co-débatteur que la justice transitionnelle est une fuite en avant la justice transitionnelle ce n'est pas un processus qui permet de faire la lumière sur les faits ça a occulté les faits ça a occulté les faits on ne sait qui est coupable on ne sait qui est acteur on ne sait qui est coupable et nous avons VGT on a pataugé dans cette mélie non mais c'était pas dans l'absolu il y avait l'aide qui était donnée à ceux qui voulaient c'est justement la justice de le faire non je parlais oui bien sûr il a parlé de la justice traditionnelle de la justice traditionnelle mais les gens avaient la position de quoi c'est que la justice conventionnelle ces crimes crapuleux ne resteraient jamais impunis l'histoire reviendra quand même que l'histoire un jour sera réécrite et que ceux qui ont commis des crimes dans ce pays doivent répondre de la z même devant le tombeau on ira on ira faire le procès devant le tombeau la question il y a cette Cafando va répondre Blaise Camporé aussi va répondre sans doute oui non je crois qu'ils sont en Côte d'Ivoire et je crois que je ne sais pas si eux tous ils ont la nationalité ivoirienne mais ce que je sais c'est que Blaise Camporé depuis longtemps a été sa femme est ivoirienne a été a été ivoirien et il est toujours et c'est une honte c'est une honte pour vous vous trouvez la honte non la honte c'est que un vieux comme ça un vieux comme ça un vieux comme ça qui au lieu de diriger de bien diriger son pays a fui et puis est devenu citoyen d'un autre pays même si nous sommes en Afrique moi c'est une honte il n'a pas bien dirigé c'est après son départ on a commencé et je crois qu'il faut qu'il soit en vie peut-être qu'il a fait sa part un jour qu'on le chasse qu'on le chasse de la Côte d'Ivoire et qu'il regagne le Burkina bon donc il faut qu'il revienne Cafando il faut qu'il revienne aussi mais pour le moment on les a jugés sous c'est par continence qu'on les a jugés est-ce que maintenant après le délibéré est-ce qu'on va demander à les rapports enfin à les extrader à les extrader ce qui serait difficile tant que Alassane Ouattara restera au pouvoir avec son troisième mandat qui sait son quatrième mandat personne ne sait pour le moment puisque la CDA la CDA la CDA on leur a concédé cette ouverture eux ils sont libres parce que étant des pions de la France ils peuvent faire le mandat qui le mandat le mandat de leur choix il n'y a pas de problème donc il est là il ne peut pas revenir nature il ne peut pas c'est ce que vous voulez dire oui bien sûr bien sûr il faut un autre régime pour pouvoir s'il a envie pour pouvoir accepter son extradition vers le Burkina pour répondre de son crime mais Zibé Gendéré est là aujourd'hui moi je crois que pour le moment il faut lui il faut lui appliquer la peine lui il dit qu'il n'était pas là il n'était pas là au moment des faits au moment des faits je crois que dans beaucoup de témoignages son nom a été a été cité donc aujourd'hui c'est lui qui est le qui est le seul responsable auteur présent présent sur le territoire Burkinabé mais tout ça là je crois quand même que comme nous l'avions déjà dit c'est le format et d'abord je voudrais rendre je crois quand même que le président Burkinabé l'ex-président Burkinabé Christian il fallait quand même il faut il faut il faut il faut l'apprécier il faut vraiment le féliciter quand même qu'il y avait cette volonté là il faut le dire il y avait cette volonté c'est vrai quand même que c'était une demande populaire quand les Burkinabés ont demandé ont exigé quand même qu'avec lui que le dossier Thomas Sankara connaisse quand même une issue judiciaire à la fin et il a commencé et ça vraiment il n'était pas aussi obligé il pouvait même il pouvait on a comme le Alpha Condé Alpha Condé a fait adriblir les gens jusqu'à ce que le crime du stade du 28 septembre restait jusque là sans sans suite mais si lui il a accepté je crois que c'était une volonté politique qu'il faut qu'il faut qu'il faut saluer et je pense que maintenant le Burkina Faso a donné le ton c'est un grand procès c'est un succès et c'est la preuve que l'Afrique il y a de très bonnes choses il y a de très bons juges en Afrique sauf que des fois il y a des teintus politiques qui interviennent et qui font des mauvais juges mais je crois quand même que c'est déjà un pas il faut saluer ce qui s'est passé au Burkina Faso et comment le blesse Camporé peut rentrer peut rentrer peut décider librement de rentrer au Burkina et faire face à la justice et pourquoi pas purger sa peine oui Adam deux minutes quelque chose encore sur ce procès oui je pense que ma foi s'il faudrait véritablement avoir cette hauteur d'esprit il faudrait véritablement que Blaise Camporé puisse lui même puisse vous ne pouvez pas diriger un pays un peu plus de 20 ans je pense 28 ans et vouloir véritablement fuir devant des responsabilités qui vous engagent devant l'histoire parce qu'aujourd'hui lorsque vous prenez tous les témoins tout a été clair que tout a été commandité depuis chez lui et la voiture qui devait donc transporter les commandités depuis chez lui sans enquête même avidoué avant même la cause de la santé ne soit prononcée je pense que un digne fils est véritablement pour qu'il soit le cœur dégagé devant ce ce crime là il faudrait quand même que lui même prenne puis c'est à son âge je ne pense pas que vous puissiez quand même au crépuscule de votre vie continuez pas à trimballer une telle chose jusqu'à la fin de le jour on attend de voir ce qui sortirait de la sentence qui serait donc prononcée les peines qui seront donc retenues contre lui nous édifiera davantage même je pense que ce ne serait quand même pas bon de sa part de toujours rester fugitif face au crime qui vous interpelle et il a fait peut-être que pourquoi pas les Burkinabés pourront avoir disons ce courant là de le gracier pour qu'il arrive puisqu'il a dit il pourrait contribuer à pouvoir donc lutter contre le diadisme ce à quoi moi j'ai jugé en son temps Rokmion qui s'encabrait de n'avoir pas pris disons les bonnes décisions en l'amissiant lui permet véritablement puis ça on ne peut pas préserver à cause d'une vie de ces milliers de personnes qui meurent chaque jour en disant que voilà nous voulons le prendre il faudrait quand même qu'on soit toujours disons tranché avoir des avis tranchés sur sa personnalité mais au même moment je pense qu'il n'est pas moins on marque la pause pour le journal et on vous retrouve Adam Adjornou et pasteur Hido Kami pour la suite J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu Sous-titrage ST' 501